A 59 ans, Nicolas Cage, l'une des icônes les plus prolifiques et polyvalentes du cinéma, se prépare à tourner une nouvelle acteur renommée, connu pour sa capacité à embrasser des rôles diversifiés allant des comédies décalées au thriller Halton, Cage a récemment fait une annonce qui a secoué le monde du cinéma. Dans une interview intime avec David Kenfield de Vanity Fair, il a exprimé le désir de se retirer du grand écran après 3 ou 4 films supplémentaires. Cette déclaration suscite de nombreuses questions, pourquoi maintenant ? Qu'a-t-il encore à offrir ? Et qu'est-ce que cela signifie pour ses fans et pour l'industrie cinématographique ? Cette annonce intervient. Cette déclaration suscite de nombreuses questions, pourquoi maintenant ? Qu'a-t-il encore à offrir ? Et qu'est-ce que cela signifie pour ses fans et pour l'industrie ? En 2023, il a marqué le cinéma avec une série de performances notables. Parmi elles, la comédie Vampiric Renfield, le thriller Sympathie for the Devil, le film de super-héros The Flash, et les westerns The Old Way Butcher. Parmi elles, la comédie Vampiric Renfield, le thriller Sympathie for the Devil, le film de super-héros The Flash, et les westerns The Old Way Butcher. Pourtant, Cage envisage une sortie de scène. Son raisonnement est profond et personnel. Son raisonnement est profond et personnel. Il exprime un sentiment de plénitude artistique, déclarant avoir poussé la performance cinématographique aussi loin. Cette réflexion s'accompagne d'une prise de conscience à l'approche de son 60e anniversaire, il se projette en utilisant son père, décédé à 75 ans, comme référence. Cage souhaite optimiser le temps qu'il lui reste, en le consacrant principalement à sa famille. Malgré cette annonce, l'acteur n'écarte pas complètement la possibilité de continuer. Inspiré par la performance captivante de Bryan Cranston dans Breaking Bad, Cage envisage de s'aventurer dans le monde des séries télévisées. Ce passage au streaming présenterait une nouvelle ère pour lui, explorant des formats narratifs différents et peut-être plus immersifs. La décision de Nicolas Cage de se retirer du cinéma, bien que surprenante, est un choix réfléchi et tourné vers la... Elle marque non pas une fin, mais une évolution dans sa carrière et sa vie.